En troubles du développement et en santé mentale, l'une des activités cliniques qu'on doit faire en tant que professionnel, c'est d'évaluer l'efficacité des traitements des interventions qu'on propose aux personnes avec lesquelles on travaille. Pour ce faire, on peut utiliser des protocoles AB pour la prise de décision, donc c'est ce que vous voyez ici à ma droite. Donc, un protocole AB consiste à mesurer de façon répétée ce qu'on veut que la personne améliore, souvent c'est un comportement, avant et après l'intervention. Donc, dans le cas du graphique que vous voyez ici, on mesure un comportement, le niveau de base représente avant l'intervention et ensuite après ou durant l'intervention, c'est les points qu'on peut voir en bas de quatre à huit. Puis, on observe ces comportements-là soit sur une base quotidienne ou sur une base hebdomadaire. Donc, le problème est que les experts utilisent encore l'analyse visuelle pour déterminer s'il y a un changement d'une phase à l'autre, donc d'avant à après l'intervention. Puis, les recherches ont montré qu'ils sont peu fiables, donc ils sont en accord entre eux entre 70 et 80 % du temps. Donc, imaginez si vous allez voir un médecin, puis son diagnostic est en accord avec celui d'un autre médecin seulement trois fois sur quatre. Vous seriez probablement préoccupés. Donc, pour améliorer la prise de décision, nous avons proposé une machine à vecteurs de support. C'est un choix empirique plutôt que théorique. Nous avons effectué des études au préalable qui suggéraient que les machines à vecteurs de support seraient plus efficaces pour ce type de données-là. Nous soupçonnons, ou notre hypothèse, est que c'est parce qu'il y a peu de caractéristiques à l'entrée, mais l'important de se souvenir ici, c'est que c'est vraiment un choix empirique. Dans le cadre de notre méthode, nos données d'entraînement impliquaient des données simulées. Donc, on utilisait une méthode de simulation Monte-Carlo pour simuler plusieurs centaines de milliers de graphiques. Donc, dans ces graphiques-là, on prenait un extrait de huit caractéristiques. Donc, ces huit caractéristiques-là sont similaires à celles qu'un expert utiliserait pour analyser visuellement ces graphiques. Donc, c'est des caractéristiques qu'on a choisies sur une base théorique. On a la moyenne, l'écart-type, l'intercept ou l'ordonnée, ainsi que la pente pour chacune des deux phases. Donc, c'est deux fois quatre. Donc, ça donne huit caractéristiques au total. Puis ensuite, on avait notre étiquette, notre label qui était binaire. Donc, notre sortie qui était « Est-ce qu'il y a un effet ou un changement de comportement dans le graphique ou pas? » Puis ça, c'était déjà programmé dans notre simulation Monte-Carlo. Donc, on avait déjà cette valeur-là avec nous. Ensuite, on a fait une validation croisée simple. Donc, on a entraîné notre modèle sur nos centaines de milliers de graphiques simulés. Puis, on a testé sur 1024 graphiques qu'on a demandé à cinq experts en analyse du comportement d'analyser. Donc, ces experts-là ont un doctorat et ont l'habitude d'analyser ce type de graphique-là. Puis, on a aussi utilisé une méthode d'aide visuelle. Cette méthode-là consiste à tracer des droites puis on compte le nombre de points qui tombent en dessous et ou par-dessus la droite. Maintenant, vous voyez à ma droite les résultats. L'important est de se concentrer vraiment sur la première colonne. Donc, la première colonne montre en gros la proportion de correspondance entre la vraie valeur et chacun des experts ou des méthodes d'analyser. Donc, on peut voir par exemple dans la première rangée que l'expert A prenait la bonne décision dans 74 % des cas. Si on regarde l'ensemble des experts, ça variait entre 63 % et 74 % des cas où est-ce qu'il y avait un accord avec la vraie valeur. Le CDC indique notre aide visuelle dont je vous parlais tantôt avec les droites. C'est la meilleure pratique. C'est la raison pour laquelle on l'a comparée avec les autres. Puis, ça correspondait avec la vraie valeur dans 73 % des cas. La rangée ou la ligne la plus importante, c'est la dernière. C'est notre machine à vecteur de support ou SVC pour Support Vector Classifier. Elle était en accord avec la vraie valeur dans 81 % des cas. Ce qui montre vraiment comment on peut utiliser l'apprentissage automatique pour améliorer la prise de décision clinique. Donc, c'est en complément au professionnel qu'il pourrait l'utiliser, que ce soit un médecin, un psychoéducateur, un psychologue, un ergothérapeute. Il pourrait utiliser cet outil-là pour améliorer sa prise de décision clinique en complément à son analyse visuelle. Puis, ce que ça fait à long terme, c'est qu'on pourrait offrir des meilleurs services. Donc, on peut voir ici un bon exemple de comment on peut utiliser une machine à vecteur de support pour améliorer la qualité de vie des personnes en s'assurant de leur offrir la meilleure intervention ou le meilleur traitement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada